De motorola, n'oubliez pas, achetez le E4+, le Moto C et le Moto C+. This is the E4+. Yeah, you see it? Ok, je vous montre ça en direct live à travers le Facebook Live The King FM. Là, j'ai mon E4+. Voilà, il est sympa. On vient déjà de me dire, vous avez des mails, vous avez ceci, vous avez cela. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir la météo au-dessus, vous avez la possibilité de diminuer. C'est-à-dire qu'il te dit, ok, d'accord, tu as une alarme, tu dois te réveiller à 6h du matin. Ok, maintenant, si tu te réveilles à 6h du matin, il y a une sonnerie pour le 6h du matin. Juste après la sonnerie de 6h du matin, il t'est dit, ok, d'accord, il y a une lumière bleue, petite lumière bleue qui fait que tu te réveilles avec cette lumière-là quand tu vas regarder ton portable pour ne pas agresser tes yeux. Et donc, le portable te demande de quelle heure à quelle heure tu aimerais que le portable diminue sa luminosité la nuit, le jour, il augmente la luminosité et parfois même, il y a une autre option qui t'est dit, d'accord, je vais m'éclairer en fonction de la luminosité du jour. Ah ben, oui, il y a tout ça, hein. Il y a tout ça, ben oui. Android, téléphone intelligent. Téléphone intelligent, Android, sincèrement, c'est vraiment sympa. Ça, c'est le E4+, le Moto C, aussi sympa, le C+, aussi sympa, vraiment. Allez chez les revendeurs de téléphone et demandez le E4+, le Moto C et le Moto C+. Gémologue aujourd'hui comme métier du jour. Alors, Gémologue, ça consiste en quoi, Doraissa ? Le Gémologue, il travaille les pierres précieuses, les métaux précieux et tout ce qui est pierres d'ornements, décorations et tout. Et il évalue l'authenticité et ainsi la valeur marchande. D'accord, ok, donc on va parler d'Aiman, pierre précieuse. Alors, il paraît que les diamants sont les amis des femmes. Je suis fan, donc je suis friande de diamants. Mais bon, il faut avoir les moyens de sa politique. Tannes-moi un bain de gamme avec Joyce. J'ai bien dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Quitte sur moi. Ça va se voir que des gogoes, vous voulez. Allez, 8h45, on écoute le magnéto de Joyce, Gémologue. Et c'est parti pour le rubis, un métier par jour. Le Gémologue, spécialiste des pierres précieuses. Le Gémologue évalue les pierres précieuses pour en déterminer l'authenticité et la valeur. Il est un spécialiste à guérir des pierres telles que l'émeraude, le saphir, le diamant, le rubis, mais aussi des coraux, des ombres et des perles. Il possède à la fois des compétences techniques, mais aussi scientifiques. À l'aide de divers instruments tels que la loupe, le polariscope, le dichroscope, le conoscope, le réfractomètre, il est chargé d'examiner les pierres précieuses pour vérifier leur authenticité. Il détermine la couleur des gemmes, leur pureté, la qualité de la taille, leur dureté et même leur origine. Son expertise est capitale car elle permet d'estimer la valeur de la pierre analysée. Elle est sollicitée par des professionnels de joaillerie, fabricants, experts, artisans, négociants, des commissaires-priseurs, des compagnies d'assurance et des services de douane. Le Gémologue travaille en laboratoire. Il peut être emmené à voyager dans des pays producteurs et exportateurs de pierres précieuses pour effectuer des vérifications ou des analyses sur place. Au contact direct avec des produits rares et chers, très chers même. Le Gémologue doit être une personne intègre et discrète. Il doit être précis, avoir une grande capacité d'attention et bien entendu une très bonne vue. De toutes les façons, on n'a pas besoin de myope dans ce métier. Études, évolution, salaire, devenez Gémologue. Bintou, Dauda, vous ne pouvez pas être Gémologue parce que vous êtes myope, les gars. Oh là là, quelle malchance, hein ? Ah oui, merci. Oui, oui, il faut de tout pour faire un monde. Tout le monde ne peut pas être partout à la fois. Donc voilà, comme je disais, le Gémologue est un professionnel de la minéralogie. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de préciser qu'il y a une grande différence entre pierres précieuses et matériaux précieux. Oui. Parce que les matériaux, on peut les transformer, tels que l'or, l'argent, le cuivre, on peut les faire fondre et tout. Pour les pierres, on ne peut que les tailler. Bien. On ne peut pas les faire fondre. C'est ça la différence entre pierres précieuses et matériaux précieux. Maintenant, c'est comme on l'a dit dans le magnéto, le Gémologue, lui, en fait, son rôle, c'est d'authentifier, de vérifier. Est-ce que c'est une imitation ? Est-ce que c'est une vraie pierre ? Et ainsi, on peut évaluer la valeur marchande de la pierre, la couleur, la taille, la pureté. Et tout ça détermine effectivement la valeur marchande qu'on peut attribuer à un bijou ou à une pierre. Et on en a besoin dans la joaillerie, par exemple, les bijoutiers. On en a besoin dans la douane, parce que quand on fait des saisies, par exemple, on a besoin de savoir exactement ce qu'on a saisi, quelle est la valeur de ce qu'on a saisi. Effectivement. On en a besoin dans les assurances. Cher, excuse-moi de te couper. Cher, ce serait bien que tu mettes des images quand même de diamants, de rubis, s'il te plaît. Merci. Parce que nous montrer un monsieur qui regarde, c'est bien beau, mais montre les pierres précieuses. Gémologue, c'est pas possible, on doit tout vous apprendre, quoi. Continue, ma belle. Il doit pouvoir faire la différence entre les pierres décoratives, c'est-à-dire le quad, la topaz, tourmaline, citrine, entre les pierres d'ornement, le corail, l'ambre, le nacre. Et il doit pouvoir distinguer effectivement quels sont les matériaux et les alliages tels que le platine, le vermeil, tu vois un peu. Et pour être gémologue, c'est une formation parce qu'il faut avoir une bonne maîtrise de la géologie, de la géographie. Pour pouvoir déterminer, dater les pierres, parce que les pierres qui sont plus vieilles, plus anciennes, coûtent éventuellement plus chères. Parce qu'elles sont plus pures, elles sont plus colorées, elles sont, voilà. Et donc elles valent beaucoup plus chères. Il faut faire des études. Pour faire des études de géomologie, il faut avoir un cap lapidaire, option diamant ou pierre de couleur. Tu peux faire un BP géomologique à l'Institut de bijouterie de Somo. On peut avoir un titre certifié gémologue, après avoir eu un bac plus 2, tu vois. Et bon, au Gérgien... Un bac plus 2 ? Oui, bac plus 2. Seulement ? Oui, oui, avec un bac plus 2, on peut avoir un certificat de géomologue. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que les géomologues se déplacent beaucoup, comme on a dit, pas aller sur le terrain, dans les mines directement, pour déterminer un peu les valeurs, les puretés et tout. Contrairement à ce qu'on peut penser, trois quarts des géomologues sont des femmes. Ah, oui. Effectivement, en par rapport à leur amour des pierres, des pierres précieuses. Trois quarts des géomologues sont des femmes. Et on peut faire... Les dérivés du métier de géomologue peuvent être bijoutiers ou joyets, horlogiers ou tailleurs de diamants. Par contre, on peut être bijoutier sans être géomologue. On peut être horlogier sans pour autant forcément être géomologue. Et aussi tailleurs de diamants sans être géomologue. Donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément une formation de géomologue pour ouvrir une bijouterie. Mais par contre, on va devoir faire appel à un géomologue pour pouvoir identifier les pierres, mesurer les pierres et valoriser les pierres. Donc, en gros, c'est ça. Le salaire de géomologue, normalement, ça a l'air brut. Parce qu'après, on a des avantages des services. Quand tu arrives dans une mine, par exemple, que tu évalues, je ne sais pas, 500 pierres, tu peux avoir ton salaire pour ce travail-là, l'heure, l'heure, il est de 1 500 euros. Ah bon? L'heure. L'heure, 1 500 euros l'heure. Ouh, tu m'as réveillée, là. Oui, oui. 1 500 euros l'heure, environ 1 million de francs CFA. Et après, tu peux avoir des avantages... L'heure, 1 heure. Oui, juste une heure. 60 minutes. 1, 2, 3, jusqu'à 60 minutes. 1 500 euros. 1 million de francs CFA, pratiquement. Et avoir des avantages des services, parce que si tu as bien fait ton travail et que le monsieur ou la dame, elle est contente, elle peut t'offrir une pierre par-ci, un rubis par-là, une émeraude par-ci. Et puis, tout le monde est content. Mais ça coûte aussi cher parce que la formation ne coûte pas deux francs. Ah, la formation, même si elle est courte. Voilà, même si elle est courte, elle coûte super cher. Elle coûte super cher. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut aspirer à être géomologue. Mais vraiment, c'est un super travail. Tu travailles, tu manipules les pierres précieuses. Et il y en a d'âge qui dit que les pierres précieuses, ça purifie l'esprit, ça purifie l'âme, ça purifie le corps. Ah, moi, j'ai dit... Ça, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que moi, en tout cas, diamant. Si quelqu'un veut me donner, je ne sais pas quoi. Donnez-moi le diamant, ouais. Diamant, émeraude, rubis. Je prends un cadeau avec les deux, mais... Gryalla. Au Sénégal, par contre, j'ai regardé un peu. Et on a des universités qui ne donnent pas forcément des formations de géomologue, mais qui donnent des formations de science et de technologie. Et qui, après, peut... Après, l'étudiant peut voyager, s'il a les moyens ou si la famille a les moyens, peut voyager à l'ING, un institut national de géologie, qui est l'une des écoles de géomologie les plus en vue en ce moment. Et elle se situe à Paris. Il y en a deux à Paris et à Lyon. D'accord. Il y en a aussi une à Montréal. D'accord. Mais vraiment, tu y vas, ils font... Les matières, c'est le... Ils travaillent le luxe. Que des matières de luxe, que des cidères autour du luxe, diamants, voitures de luxe et tout. Et vraiment, c'est... Chapeau, quoi. Après, tu gagnes bien ta vie, tu es pépère. Tu es pépère, ça c'est clair. Tu es pépère, mais il va falloir douiller quand même pour avoir ses deux ans de géomologie. Et puis, voilà, attends, 1500 leurres. Euro. Wow. Mais justement, il y a beaucoup de diamants en Afrique. Exactement, il y a beaucoup de diamants en Afrique. Tu sais, le diamant, c'est une... Enfin, c'est... Comment je vais dire ça ? Ce sont des matériaux souterrains qui se sont formés pendant des millions et des millions, des milliers d'années. Tu vois, un peu... Et on a beaucoup en Afrique. Et on a beaucoup de mines de diamants en Afrique. D'accord. Donne des pays. Parce que là, actuellement, dans ma tête, j'hésite. Donne des pays. Vous avez le diamant... Je crois qu'il y a le diamant au Congo. Au Congo, d'accord. Il y a le diamant au Cameroun. Ah oui, vous avez le diamant ? Oui, oui, il y a le diamant au Cameroun. Elle s'appelle Camerounaise. Elle a montré une entreprise pour exporter le diamant, exporter les métaux précieux de nos sols, mais de pouvoir les vendre à l'extérieur et ainsi de gagner peu à peu le marché parce qu'elle est dans la politique. L'Afrique pour l'Afrique et non l'Afrique pour l'Europe. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train d'être mises en place pour que tous nos matériaux précieux, toutes nos richesses nous reviennent et que ce soit nous qui les exploitons. Très bien. Oui. C'est une très bonne initiative. Elle a raison parce que pourquoi pas nous avons des ressources de valeur, que nous avons exportées. Nous avons utilisé des choses. Si nous avons utilisé, nous avons utilisé des prix. C'est raisonnable, c'est objectif. C'est à bas prix. Après, nous avons utilisé des prix. C'est très élevé. Je me dis que le diamant, il y a un prix très précis. C'est l'équipe. L'équipe, ça demande beaucoup de force. Donc, un chapeau à ces dames parce que trois tiers de femmes, nous avons fait un prix. Donc, un chapeau à elles. C'est un métier très risqué parce qu'on utilise des diamants. Surtout, nous avons utilisé des bijouteries parce que la production, il faut être avec les bonnes personnes, les circuits, protéger, sécuriser. parce que je pense bien que Pierre Boutinec a mis un matricule, a mis un référent pour après vol pour Améa Walléienne se t'assurer. Très bien. Merci beaucoup. Surtout, quand on sait qu'il y en a qui ont perdu leur vie pour peu. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup moins que ça. Donc, c'est vraiment des métiers très dangereux et il faut vraiment être bien entouré, bien accompagné, surtout quand on est une femme. Vous vous rappelez du film avec Jimon Unsou et puis Leonardo DiCaprio. En fait, ils ont fait un film et ça parlait de diamants et puis ça parlait du Congo, etc., etc. J'ai oublié le nom du film. Je vais me le rappeler tout à l'heure. En tout cas, il y avait beaucoup de sang. En disant, oui, il y a beaucoup de gens qui ont volé des diamants, qui ont tué des gens pour pouvoir... On appelle ça les diamants de sang. Les diamants de sang, oui. D'accord. Allez, on écoute M.A.S.S. Le Wadou Wadou. Apparemment, les internautes kiffent beaucoup cette chanson. Il ne pleut plus au Sénégal parce que les femmes ne s'habillent plus en panne. Non, mais il est sérieux, lui. Allez.